Bonjour, je suis Marie-Pierroule, démonstratrice indépendante de Stamping Up! J'ai reçu mon Paper Pumpkin du mois d'octobre 2024, Nest of Christmas. Donc, on ouvre avec vous cette magnifique boîte. Déjà, l'extérieur est super beau. À l'intérieur, vous avez l'encre sapin ombragé, qui est votre tampon. Vous avez également le jeu d'étampes avec un cardinal, une branche, des petits pois, des baies et quatre souhaits en anglais. Paper Pumpkin est majoritairement à tous les mois anglophone, mais je vais vous montrer dans d'autres vidéos comment venir le changer pour le rendre francophone. Moi, le jeu d'étampes, je viens le mettre dans une boîte de rangement transparente et à tous les mois, j'envoie à tous mes abonnés le insert pour mettre à l'intérieur de la boîte. Donc, de cette façon-là, c'est facile de venir y déposer nos tampons. On a également, à l'intérieur, ici, c'est de la colle double face, comme ça ici, puis notre ensemble complet. La seule chose qui ne vient pas dans notre boîte Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux que vous devez avoir. Donc, à l'intérieur, vous avez des rubans qui sont déjà pré-découpés. Ici, c'est des Stamping Dimensional, des petites mousses en dimension, pour venir coller nos items. Vous avez également de magnifiques enveloppes, comme ça ici, le rabat et le devant sont décorés. On a des découpes, donc un, deux, cinq feuilles de chaque. Une première base de cartes, comme ça ici, qu'on a cinq fois, puis ils sont triples, parce qu'ils peuvent s'ouvrir comme ça, et ils sont déjà tous pré-rénés et pré-découpés pour venir. Des étiquettes. Celui-là, on en a deux fois. Une autre base de cartes, encore une fois, qui est triples, avec l'ouverture qui est déjà perforée, là, pour nous, et pré-rénés. On nous donne également ici un petit carton. Vous pouvez le conserver si vous n'avez pas de feuilles, comme moi, ici, quadrillées, pour protéger votre surface de travail. Vous pouvez venir utiliser ce carton-là, là, pour commencer. On nous donne également ici un petit papier que j'aime bien venir insérer à l'intérieur de ma boîte de rangement. De cette façon-là, je suis capable de voir facilement toutes les images des étampes qu'on a ici. Puis, on se retrouve avec le manuel d'instruction, qui est pour anglais et français, là, c'est super facile. Donc, pour débuter, le 1 ici, tous les items que vous allez avoir besoin. La même chose pour la carte numéro 2. Ici, le 1, c'est les étapes, comment venir monter notre carte numéro 1, et comment venir monter notre carte numéro 2. À l'endos, on nous invite à aller voir dans le gros catalogue de Stamping Up, pour venir chercher les outils pour pouvoir venir créer de magnifiques cartes. Puis, complètement à l'endos, on nous rappelle qu'on a nos poinçons coordonnés, comme ça ici, qu'on peut venir utiliser pour le mois d'octobre, novembre et décembre. C'était le Mary Tag and More Die, le 1, 6, 5, 6, 3, 9, à mettre dans votre commande. Il y avait une grande étiquette, il y avait du feuillage et un Mary. qui se retrouve juste là. Et ici, vous avez, dans votre kit, ce qu'on retrouve dedans, et toutes les couleurs qui ont été utilisées. Donc, puisque moi, je vais venir faire des cartes alternatives, ça va être facile pour moi de venir marier les couleurs, en ayant déjà les couleurs qui sont venues utiliser pour faire les projets. Donc, ce que je vais venir faire dans cette vidéo, c'est une carte de chaque modèle avec vous. On va commencer ici avec la carte numéro 1, qui est comme ça ici. On va venir, c'est celle-là, on va venir retirer ici l'intérieur. Puis, on nous dit ici au numéro 1, retirer l'intérieur. On va prendre de l'encre et à l'intérieur de notre jeu d'étampes, on a le feuillage. Comme ça. On va venir le mettre sur un bloc. Quand vous allez vous abonner à Paper Pumpkin, vous allez recevoir un bloc d'acrylique comme ça, que vous allez pouvoir conserver pour tous les mois, pour venir mettre vos étampes. Moi, j'ai déjà ceux de Stamping Up, donc c'est pour ça que c'est pas la même grandeur, mais ça fait la même chose. On a ici l'encre sapin ombragé. Moi, je l'ai déjà avec le gros tampon, donc je vais venir utiliser mon gros tampon. Et on va venir ici simplement étamper quelques fois les branches. Donc, j'ancre comme ça ici mon image, puis je viens appuyer quelques secondes et je soulève. Je refais la même chose. On peut changer la direction de notre étampes pour faire une image différente. Comme ça. Donc, c'était trois fois ici dans le haut et on y va trois fois également dans le bas. Puis, vous voyez, ça dépasse sur l'autre section. On appuie et on soulève. On fait pas le berceau, hein? Juste comme ça ici. Par la suite, on va également avoir besoin de l'étiquette pour venir étamper notre vue. Moi, pour cette carte-ci, je vais vraiment la faire telle qu'elle anglophone, mais si vous n'avez pas personne à qui remettre la carte avec un souhait anglophone, allez-y tout de suite et mettez un vœu francophone avec le jeu d'étampe que vous avez déjà là à la maison. Donc, là, cette fois-ci, je vais venir utiliser mon Stemparatus pour venir étamper. Donc, ici, j'ai mon Christmas et j'ai également le Merry. Je vais y aller, je pense, un à la fois. Fait que j'ai mis mon Christmas. Je le récupère. Je vais venir ancrer. Comme ça. Puis, j'étampe. Puis, ce qui est le fun, c'est que s'il n'est pas assez foncé pour vous, on peut revenir ancrer. C'est ça qui est le fun avec le Stemparatus. Vous voyez, ça devient vraiment foncé. Pour nettoyer, j'ai mon chamois ici synthétique. Aussi simple que ça. Et je vais venir positionner maintenant le Merry à l'endroit. Je le récupère. Je remets mon carton au centre. Puis, je viens ancrer. L'étampe. Et voilà. Fait que j'ai mon Merry Christmas qui est juste ici. Je viens laver encore une fois avec mon chamois synthétique. Puis, je l'utilise aussi mon chamois synthétique pour celui qui est sur mon bloc. On a juste à passer comme ça. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez toujours utiliser des lingettes pour bébés non parfumés pour pouvoir laver vos étampes. Donc, on a la base. On a notre vœux. On a également besoin ici d'un ruban. Le ruban, vous voyez là ici au numéro 2, on nous demande de mettre un peu de colle. C'est la colle ici, le double face. Ça rentre vraiment, vraiment juste. On vient en déposer une petite section. C'est pareil des deux côtés du ruban. Puis, on va venir retirer le papier protecteur. Puis, on va pouvoir venir mettre l'étiquette. Comme ça, dessus notre ruban. Puis, par la suite, vous voyez ici dans les quatre coins, c'est les petites mousses Stamping Dimensional qu'on vient mettre. On retire également les papiers protecteurs. Puis, on va venir plier ici l'autre section. Pour venir faire un pli parfait, moi, j'utilise le plioir, le bone folder. Ça fait qu'on vient juste passer. Si vous ne l'avez pas encore, en attendant, vous pouvez utiliser le manche de votre ciseau. Puis, on va venir installer notre vœu. Ici, juste en laissant un petit peu d'espace ici, là, dans le haut. Puis, on va venir chercher les découpes, ici, du cardinal. Et le feuillage, le plus gros. En arrière de ces deux-là, ici, on nous demande de rajouter encore une fois les Stamping Dimensional. On va venir mettre, ici, le feuillage en premier. Comme ça. Fait que là, il faut s'assurer d'être à l'intérieur. Ah non, 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 non. On va être sur le contour vert pour venir coller le tout. Puis, on va venir coller notre cardinal dessus. dessus. Voilà. Puis là, je viens de voir qu'ici, ça dépasse. Ça ne pourra pas rentrer, là, dans l'enveloppe. Fait que je vais juste venir déplacer. Comme ça. Je l'avais mis peut-être un petit à faire trop haut. Je vais en remettre un autre, mais beaucoup plus près. Non, là, j'en ai deux. Beaucoup plus près du bord. Puis, on va venir comme ça, ici. Donc, vous avez un premier projet de terminé qui vous fait une carte triple. Et vous avez également, ici, l'enveloppe coordonnée. On va faire le deuxième projet. Qui est avec ça, ici. On va venir retirer, ici, l'ouverture. On va reprendre l'étiquette. Et, moi, je vais reprendre mon Stemparatus. J'aime bien quand c'est très, très foncé. Pour mon vœu. Donc, au numéro 1, il nous demande de le prendre. Ah, il nous demandait de le plier. Je vais le plier tout de suite après. Puis, je viens simplement, ici, positionner mon vœu. Je récupère. Et, je vais venir étamper. Comme j'ai fait tout à l'heure. Puis, si ce n'est pas assez foncé, je peux revenir une deuxième fois. Donc, on va venir plier notre carte. Je vais prendre encore le bone folder, le plioir, pour venir former mon pli parfait. J'ai mon étiquette, ici, détampée. Je vais venir la retirer. Puis, je vais venir utiliser, encore une fois, ici, au numéro 3, mon ruban avec un peu de colle double face. ça se déchire très bien, là, avec nos doigts. Puis, on vous mette ça sur l'étiquette. Et, on rajoute, encore une fois, les petites mousses, les Stamping Dimensional. on va venir retirer les papiers protecteurs. Et, on va venir coller le tout au centre de notre ouverture. Comme ça. puis, dans les découpes, au numéro 4, ça va être les 3 découpes qui nous restent avec les petits oiseaux et le feuillage. Et, derrière chacun, on nous demande, encore une fois, de mettre les petits Stamping Dimensional. puis, on va venir installer le tout sur notre devant-carte. Donc, la petite branche qu'on met dans le haut, qu'on fait attention pour ne pas que ça dépasse. La branche plus grande avec le petit oiseau qu'on va venir mettre ici au bas. Et, le petit oiseau qu'on va rajouter sur le dessus. comme ça. Fait qu'encore une fois, vous avez votre enveloppe coordonnée. C'est vraiment super beau comme carte de Noël. Donc, voici les deux projets qu'on avait. Vous pouvez les refaire 5 fois chaque. Moi, dans d'autres vidéos, je vais revenir avec mes projets alternatifs. Le premier vidéo, ça va être pour venir embellir encore plus l'intérieur de ces deux projets-là. Donc, je vais rester anglophone. Mais, par la suite, avec tout le matériel qui me reste dans ma boîte Paper Pumpkin, je vais venir les transformer pour avoir des projets francophones en utilisant mes jeux détente et les poinçons ou les perforatrices que j'ai ici à la maison. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Merci!